Les discours politiques, plusieurs analyses annoncent déjà une catastrophe. En Afrique, dû à la crise du Covid-19, maintenant qu'elle parle de vérité ou qu'elle parle de réalité expriment ses analyses et ses discours, à en croire les faits, ce qui se passe actuellement, c'est que l'Afrique a à peine dépassé les 4 000 personnes atteintes. Je crois qu'on n'est même pas encore à 400 décès. Mais toutes ces, je dirais, entre guillemets, toutes ces prophéties ne sont pas étayées par ce qui se passe actuellement sur le terrain africain. Ajouter à ça que les pays africains ont déjà, d'une manière précoce, pris des mesures de confinement qui sont à même de pouvoir arrêter la propagation. En plus, la population africaine est une population jeune et qui pourrait donc résister parce que, d'après les statistiques actuelles, on sait que le Covid-19 et sa létalité s'expriment beaucoup plus sur les personnes âgées ou sur les personnes qui ont d'autres maladies. Donc, jusqu'à présent, je ne crois pas qu'on puisse vraiment dire que ces annonces de catastrophes en Afrique ont de quoi être éteignées. Maintenant, c'est-à-dire que ces annonces posent peut-être la question de la résilience en Afrique. C'est que la résilience, normalement, se mesure sur trois étapes. Avant la crise, c'est la résilience structurelle. Durant la crise, c'est la résilience organisationnelle. Et après la crise, si l'on veut, c'est le résultat des deux. Donc, si on veut analyser avant la crise, oui, l'Afrique a des défaillances de résilience. C'est-à-dire les structures, les hôpitaux, les cadres, l'économie, les moyens financiers. Oui, il y a une défaillance, défaillance structurelle en Afrique, c'est ces manques d'infrastructures et de cadres. Durant la crise, oui, si la crise arrive en Afrique, on sait qu'il y a beaucoup de problèmes de gouvernance qui, donc, peuvent vraiment se transformer ou s'exprimer par des défaillances dans le processus de prise de décision. Il y a également, si vous voulez, ce rapport entre force de l'ordre ou force de l'autorité et la population. Donc, on n'a peut-être pas les moyens de pouvoir déployer, de quoi assurer une certaine discipline parmi la population. Ces deux défaillances de résilience combinées peuvent peut-être nous dire, si vraiment l'Afrique fait face à la crise, qu'il y aurait peut-être des problèmes de résilience. Une autre question sur la résilience africaine, et c'est peut-être ce qu'on peut reprocher à cette résilience, c'est le fait qu'elle est dépendante. Les États africains se sont toujours relevés après plusieurs crises, mais grâce à des aides étrangères. Et on sait que ces aides étrangères rencontrent, d'une part, une certaine bureaucratie pour se mettre en place, et également des problèmes de logistique, ce qui fait que les pays africains subissent déjà des dégâts avant que ces aides n'arrivent. Donc, à la fin, ces pays africains se relèvent après les crises, mais en gardant quand même certaines séquelles. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada